Bonjour à tous et bienvenue à cette série de décryptage de l'épicerie fine africaine. Cette série de décryptage va du coup se passer en quatre étapes. La première étape c'est aujourd'hui on va traiter l'épicerie fine versus la grande distribution entre autres dans l'épicerie généraliste. On l'a lancée pour permettre justement à ces trois types de personnes, on a des consommateurs, des épiceries fines, des distributeurs et c'est pour justement vous permettre de comprendre un peu comment ça va se passer. Si vous voulez par exemple lancer un produit d'épicerie fine, où est-ce que vous vous orientez? Est-ce que vous allez vous orienter vers l'épicerie fine ou la grande distribution? Si vous êtes un consommateur, comment est-ce que vous pouvez reconnaître un produit d'épicerie fine ou un produit de grande distribution notamment sur les problématiques du prix, de traçabilité, etc. Je vais introduire Kevin Gano de PNJA qui est le modérateur de cette première conférence. Bonjour Kevin. Salut Blah, comment tu vas? Très bien. Tu es prêt pour ce lancement? Pour ce marathon d'un mois. Oui carrément, très content d'être là. Merci de m'avoir donné l'opportunité de modérer, d'animer ces conférences et je suis sûr qu'on va tous apprendre plein de trucs, moi le premier. Yes, moi je serai donc pour les autres, moi je serai, je serai derrière plutôt en back office pour répondre à vos, à vos questions, réagir, faire remonter aussi vos points. Donc n'hésitez pas à réagir si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas à réagir justement, en commentant. on a déjà quelqu'un qui commande bon ça va se passer comme ça tous ceux qui vont réagir on va, donc Kevin je vais te laisser introduire les différents intervenants on a 4 intervenants de qualité je vais te laisser plutôt les introduire et après moi je passerai de l'autre côté pour vous laisser commencer ça marche tu les mets tout de suite ok ils arrivent, super c'est ça Chef Anto bonjour bonsoir 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 à tout le monde bonsoir à tous bonsoir à tous merci déjà beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ouvrir ce bal de conférences autour de l'épicerie chine-africaine on est vraiment ravis très contents de vous avoir on a la chance d'avoir un panel qui est de qualité et qui est très très diversifié et qui va nous permettre d'aborder un peu à 360 ce grand marché peut-être un peu obscur pour certains qui est l'épicerie chine-africaine et l'épicerie chine-africaine pour lancer votre business tout simplement pour peut-être mieux choisir vos produits que sais-je donc sans transition je vais présenter les différents intervenants et puis on va se lancer dans le cœur du sujet donc les femmes d'abord je vais commencer par Christelle donc Christelle tu es artisane tu vas créer Henriette et Sergent qui est entre parenthèses le nom de tes grands-parents c'est une marque de tartinades de fruits colorés aux saveurs originales qui au final sont le reflet de ton enfance et de ton expérience et en fait les tartinades c'est grosso modo de la confiture allégée en sucre texture souple et crémeuse à cuisiner à pâtisser à boire ou à savourer à l'apéro est-ce que j'ai bien présenté ? est-ce que je suis éligible pour un poste de VRP chez Henriette ? je pense que tu es plus que près là magnifique ensuite on a Chef Anto Chef Anto je pense qu'on ne la présente plus mais je vais quand même me risquer à l'exercice Chef Anto donc chef engagé ambassadrice hyper active des cuisines d'Afrique un peu sur tous les fronts tu es chef de cuisine consultante directrice artistique chez Afro Cooking tu as écrit un ou plusieurs livres d'ailleurs dont Goût d'Afrique qui partagent dans les différents points de vente voilà donc Chef Anto ravi aussi de t'avoir avec nous et on va aussi pouvoir bénéficier de toute ton expertise et de toute ta vision bonsoir à tous et merci aussi pour l'invitation je suis ravie d'être là ensuite on a Iboudjata donc PDG fondateur de Balante c'est Balante c'est Balante pas E Balante tu sais que j'ai j'ai hésité déjà t'es viré il n'y a même pas de contact voilà donc je recommence je recommence donc Iboudjata bonsoir Iboudjata donc PDG fondateur de Balante voilà qui est de grande distribution tu fournis et distribuis des produits d'origine africaine tu as un modèle qui est assez intéressant parce que Frédéric tu te positionnes sur les deux marchés donc en France mais aussi en Afrique donc je te laisserai nous détailler peut-être un petit peu ça tout à l'heure et tu accompagnes aussi des porteurs de projets issus de la diaspora ou non mais justement dans le développement de leur activité sur ces créneaux un petit peu d'épicerie de grande distribution donc ça va être très précieux aussi de t'avoir et de connaître un peu l'envers du décor à ce niveau-là et pour toi on a Mamadou Silla de Tamba qui est une société qui commercialise des plats cuisinés frais aux saveurs africaines qui est disponible dans de nombreuses grandes surfaces en France et je crois savoir que tu as notamment collaboré avec Chef Anto sur l'élaboration des recettes donc c'est cool aussi de voir que l'écosystème afro-food si je peux dire ça comme ça se connecte, fédère et travaille ensemble pour des beaux projets donc ravi de t'avoir aussi à vous Merci J'ai rajouté une ambassatrice de choc Ok cool et donc sans transition on va rentrer je vous propose de rentrer directement en vide du sujet alors le thème de cette première conférence c'est vraiment l'épicerie fine on appelait ça versus la grande distribution mais l'idée c'est de comparer et de faire des parallèles entre l'épicerie fine où on a peut-être des enjeux de production de sourcing qui sont différents de ceux qu'on peut retrouver dans l'épicerie généraliste qui est plutôt rattachée à de la grande distribution donc à des volumes et je vais demander à un de vous s'il y en a un qui se sent inspiré de peut-être déjà poser un petit peu les termes et nous donner des définitions de ce que c'est l'épicerie fine l'épicerie généraliste et de qu'est-ce qui est quoi comment est-ce que ça marche de qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour ça ou sinon je désigne comme à l'école je vais m'y risquer alors pour épicerie fine je dirais que alors l'épicerie fine en fait c'est plutôt des produits en fait qui sont qui sont de qualité en fait c'est des denrées alimentaires qui sont de qualité normalement et haut de gamme et normalement qui sont qui sont qui sont on a perdu Mamadou on t'entend plus Mamadou ta connexion est instable ça coupe vous m'entendez ? là oui ça va être ouais vous m'entendez là ? c'est bon ouais ah c'est bon ok et du coup désolé je reprends alors du coup en fait c'est des denrées alimentaires normalement qui sont en fait de haute qualité des qualités supérieures et qui proviennent en fait essentiellement en fait du bio fermier équitable notamment et qui sont qui sont généralement distribués dans des commerces donc soit des soupérettes ou alors des magasins d'alimentation on appelle aussi et normalement en fait c'est ce qu'on appelle aussi des des courses en fait ils appellent ça des courses pour privilégier et qui sont destinées à de la clientèle aisée et on a donc du coup deux circuits de distribution on a les supérettes et on a donc ce qu'on appelle les épiceries et en fait les épiceries en fait ce sont donc des petits magasins d'alimentation on va retrouver un peu tout donc alimentaire et non alimentaire et qui sont le plus souvent en fait des petites surfaces donc entre 40 et à peu près 120 mètres carrés et on a aussi les supérettes aussi donc qui sont entre à peu près un peu plus de 120 mètres carrés et qui sont tous les deux en centre-ville d'accord essentiellement et donc qui proposent en fait des prix un peu plus chers du coup que la grande distribution donc leurs concurrents qui sont les super le hard discount notamment et donc ils sont des magasins beaucoup plus gros qui proposent des prix moins chers donc ce sont les deux concurrents qu'on va avoir d'accord très bien et du coup quelle est pour toi la différence avec tu sais maintenant on retrouve souvent dans des commerces type monoprix franc prix des rayons épicerie fine comment est-ce que ça est-ce qu'il y a des différences en termes d'offres qui est proposée ou est-ce qu'on se rapproche peut-être plus du côté haut de gamme un peu premium que tu décrivais ouais c'est ça parce qu'en fait de base normalement c'est des produits qui sont comme je disais qui sont haut de gamme donc de qualité supérieure et comme la grande distribution en fait ils arrivent à se caler à chaque fois sur les marchés donc ils sont très réactifs là-dessus ils créent toujours en fait des magasins qui sont capables d'absorber tout ça notamment les super-rettes parce qu'en fait anciennement on avait que des épiceries mais on a vu après des super-rettes qu'ils ont poussé un peu partout en centre-ville justement pour concurrencer ces épiceries-là et comme eux ils bénéficient justement de comment dirais-je des centrales d'achat parce qu'en fait ils sont issus de la grande distribution donc ils arrivent à avoir un mécanisme beaucoup plus facile qui permet justement d'éviter d'avoir du débit et de proposer en fait des produits avec une plus grande surface et ce qui est compliqué c'est vrai aujourd'hui sur au niveau des épiceries c'est que plus ils avancent du coup avec cette concurrence et ils sont obligés de se former et avoir justement des exigences pardon de gestionnaire donc gérer son temps son personnel notamment son stock et aussi sa trésorerie donc ça demande beaucoup plus de capacité parce qu'en fait habituellement les épiceries c'est souvent en fait en famille donc le père la mère le frère la sœur et tout etc et donc du coup comme il y a eu cette concurrence-là et donc du coup ça ça les a écrasés un petit peu et ils souffrent aussi de cette image-là de de commerce de dépannage entre guillemets donc c'est ce qui est un peu compliqué et c'était comme les grandes surfaces ont vu ça du coup ils ont proposé tout de suite ces superettes type Carrefour City etc et après on retrouve aussi ces rayons-là donc dans les super et dans les hyper ok ok super hyper intéressant Christelle toi tu fais toi tu fais enfin tu es peut-être la spécialiste épicerie fine aujourd'hui parce que c'est c'est vraiment ton cœur de métier est-ce que tu est-ce que tu veux peut-être compléter la définition de Mamadou nous donner peut-être un peu de perspective déjà la définition qui a été donnée précédemment par notre camarade elle est excellente en fait l'épicerie fine si on se tient par exemple à celle qui a été faite par le monde de l'épicerie fine ça parle de commerce de produits de très grande qualité donc c'est ce que Sylam ou Amadou a dit tout à l'heure il y a une valeur ajoutée aussi au niveau du savoir-faire l'artisanal souvent il va y avoir en fait un vrai positionnement très haut de gamme mais cela veut dire que le produit il va être adressé à une clientèle particulière qui soit déjà éduquée à l'épicerie fine ou alors qui va être en recherche de quelque chose d'exceptionnel parfois pour faire des cadeaux en fait après là je parle surtout moi des distributeurs avec lesquels je travaille après vous avez aussi de l'épicerie fine comme il disait précédemment dans les francs prix dans les commerces de proximité parce que maintenant tout le monde sait bien que ce sont des produits à forte valeur ajoutée qui sont très recherchés et qui apportent un plus dans les rayons ok et du coup je pose des questions très bêtes du coup là j'ai compris que l'épicerie fine égale qualité savoir-faire peut-être des enjeux de sourcing aussi un peu éthique qu'on va sûrement aborder un peu plus tard est-ce que à contrario ça veut dire que la grande distribution c'est des produits de mauvaise qualité alors désolé je vais te faire répéter pardon je demandais si à contrario de l'épicerie fine on a cru comprendre qu'il y avait vraiment un enjeu de positionnement un peu premium est-ce que du coup par opposition on peut déduire que la grande distribution c'est des produits de mauvaise qualité ou en tout cas il n'y a pas possibilité pour la grande distribution de proposer aussi des choses qui sont un peu premium non pas forcément enfin il ne faut pas croire qu'en grande distribution et que des produits de mauvaise qualité il peut y avoir de très bons produits avec du bon sourcing par exemple une marque locale comme Georges Lain Lucien qui fait des confitures par exemple il a de bons produits il a son unité de production qui est dans le sud-ouest il fait des marques blanches pour plein d'autres distributeurs et il travaille aussi en marque propre et il a un très bon sourcing après c'est aussi une question de positionnement il y a des gens qui choisissent délibérément de se placer en premium d'autres qui préfèrent aussi être plus accessibles après tout dépend du travail qu'ils veulent faire est-ce qu'ils veulent se positionner plus sur du volume est-ce qu'ils veulent se positionner plus sur un produit exceptionnel en fait tout dépend aussi après de ce qu'on a envie de faire avec oui et par rapport à la grande distribution il faut savoir que la grande distribution l'avantage qu'elle a c'est qu'elle peut commander des grosses quantités oui et c'est pour ça qu'elle intéresse aussi même les marques d'épicerie fine c'est intéressant si vous êtes une marque d'épicerie fine de vous retrouver aussi en grande distribution parce que il y a plus en termes de quantité ils prendront beaucoup plus qu'une toute petite boutique de quartier ou même de centre-ville et c'est pour ça que la grande distribution s'intéresse aussi et puis dans la grande distribution vous avez enfin tout le monde y va donc c'est intéressant d'avoir aussi ce rayon là parce que des personnes qui ont aussi des portefeuilles un peu plus aisées vont à ces endroits là et plutôt que de les envoyer faire leur course d'épicerie fine à côté dans un magasin qui serait peut-être spécialisé que pour ça pourquoi ne pas augmenter leur ticket moyen en leur proposant des produits chez nous et de faire en sorte qu'ils puissent consommer chez nous ok hyper intéressant ce que j'entends et j'ai peut-être envie de poser la question à Ibu qui a un peu d'expérience sur les deux côtés ce que j'entends c'est que la grande distribution ça peut aussi bien être un partenaire qu'un concurrent au final comment est-ce que du coup on travaille avec eux comment est-ce qu'on déjà comment est-ce que on rentre en contact avec eux pour éventuellement leur proposer les produits et peut-être quels sont un peu les garde-fous ou les attentions particulières qu'on doit avoir vis-à-vis de quelqu'un qui au final est aussi bien acteur parce que vendeur que partenaire parce qu'il peut aussi distribuer nos produits et effectivement lui donner plus de visibilité en fait bon je vais commencer par le commencement en fait il n'y a pas si longtemps que ça en fait moi j'avais lancé une campagne sur les réseaux sociaux dans laquelle j'ai demandé à des gens qui ont des produits d'épicerie fine de s'approcher de moi et de mon équipe pour que je les amène en grande distribution donc l'histoire c'est que moi ça fait 3 ans que je travaille avec eux sur mon Bissap et que finalement j'ai réussi à négocier des espaces en fait afriques des rayons afriques et je me suis retrouvé avec de l'espace et pas de produits donc j'ai dû en fait faire appel à d'autres pour y aller avec moi et là c'est à ce moment là que j'ai découvert en fait l'univers d'épicerie fine donc vous vous rendez compte que la plupart des entrepreneurs africains avaient des produits qu'ils appellent d'épicerie fine mais en réalité quand on creuse un peu plus c'est que c'est juste que il y en a beaucoup qui sont là-bas par défaut ils n'ont pas forcément choisi dès le début en se disant que je vais faire des produits de qualité ou quoi que ce soit juste qu'à un moment donné ils ont fait des produits de très petite quantité avec des coûts très élevés qu'ils ne sont pas capables de concurrencer les produits en grande distribution donc pas de défaut ils se sont retrouvés en épicerie fine tu vois un peu le modèle voilà je prends un exemple très simple imagine quelqu'un qui vend par exemple des poudres bien je ne sais pas moi du carité ou quelque chose comme ça en fait cette personne là va acheter un kilo ou deux kilos de poudre chez un producteur en Afrique il va lui faire venir passe GP ça va lui coûter très cher il va acheter des pots qu'il va designer qu'il va acheter des étiquettes ça va lui coûter très cher après à la fin son produit va se retrouver en fait quasiment 3 ou 4 fois plus cher que les colis qui veulent en grande distribution cette personne ne sera jamais capable de proposer au même prix donc ces gens là d'emblée sont exclus de la grande distribution donc eux le seul marché qui s'offre à eux c'est les marchés que Christian a énuméré c'est-à-dire des produits qu'on achète à Noël pour faire des cadeaux des produits qu'on offre en fait parce que c'est des produits qu'on ne trouve pas tous les jours mais c'est très difficile en fait comme business model de tenir sur ça donc moi en tout cas j'ai essayé j'ai fait rentrer des produits de dépistifié en grande distribution et je ne voulais pas citer de marque mais c'était un échec voilà il y a une marque que j'ai fait rentrer pendant un mois on a fait un test chez Leclerc pendant un mois on n'a rien vendu du tout parce que les produits étaient beaucoup trop chers voilà c'était quasiment pas c'était pas possible quoi si vous voyez par exemple des produits qui sont des produits on va dire c'est pas indispensable quoi les produits on tombe dessus on les achète qui coûtent 8-10 euros pour des formats de 100 grammes la personne qui a son caddie se dit tiens moi avec ça j'achète je sais pas moi 10 paquets de pâtes ou quelque chose comme ça ça tourne pas beaucoup quoi vous voyez donc moi en tout cas le regard que j'ai par rapport à ça c'est que en étant au bout de la chaîne c'est que souvent c'est des gens qui sont arrivés là-bas par défaut mais pas forcément par choix ok c'est hyper intéressant parce que tu soulèves un peu les enjeux de sourcing et au final toute la chaîne de valeur et comment du coup comme tu dis quand t'arrives en bout de ligne tu te retrouves un petit peu entre guillemets obligé de facturer à un certain prix et donc ça nous donne un peu la visibilité parce que c'est vrai qu'effectivement on a tendance à penser que grande distribution ce que je disais tout à l'heure il y en a beaucoup qui ont pensé que c'est forcément produit de mauvaise qualité donc forcément produit peu cher maintenant est-ce que toi tu saurais expliquer l'échec justement des marques que tu as essayé de faire entrer en grande distribution parce que moi naïvement je me dis qu'il y a aussi des magasins de grande distribution qui ont parfois des rayons épiceries un peu premium où peut-être que ces produits auraient pu trouver leur place donc est-ce qu'à un moment donné c'est peut-être aussi une question de clientèle en face et de demande ? Déjà la grande distribution c'est très difficile déjà en fait rentrer c'est très compliqué et rester c'est encore plus compliqué moi aujourd'hui je travaille avec plus de 354 magasins en 3 ans donc c'est principal Macarpo Ocean Leclerc Système U les chaînes de magasins BNM Babou un peu partout dans toute la France dans toutes les régions de France en fait c'est très différent c'est très il y a beaucoup d'explications possibles il y a une histoire de prix déjà il faut que les prix soient corrects il y a une question aussi de positionnement il faut que les produits soient visibles et surtout c'est que on est beaucoup trop nombreux en fait dans un supermarché il y a plus de 15 000 produits et les produits que les gens achètent souvent c'est des produits qu'on voit à la télé donc être une petite marque et puis s'imposer c'est excessivement difficile Mohamed il pourra il pourra témoigner c'est très difficile lui au rayon snacking au rayon frais tu vois là-bas t'en as plein 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 t'as à midi les gens ont énormément de choix entre les sandwiches les pastas les machins tout ce que tu veux et eux ils ont beaucoup de force ils peuvent passer à la télé les jours des beaux les choses comme ça donc lui en fait aussi bon que soient ses produits aussi motivé qu'il soit il se trouve en fait à côté des gens qui sont beaucoup plus forts que lui qui ont des commerciaux qui peuvent tourner tous les jours mettre en avant les produits c'est très difficile en fait de réussir chez eux ok mais ta transition elle est parfaite parce que justement je voulais interroger un peu Mamadou sur peut-être un retour d'expérience un peu général en contracté mais comment est-ce que quelle est l'histoire en deux temps bas et comment justement est-ce que tu réussis ce pari parce que si je ne dis pas de bêtises tes plats au final ils sont vendus au prix d'un ticket resto grosso modo donc c'est autour des 6-7 euros si je ne dis pas de bêtises et donc comment est-ce que tu réussis on va dire ce tour de force parce que j'imagine qu'il y a des challenges déjà au niveau de l'acceptation et de la démocratisation un peu de l'offre donc d'Ayasa d'Amafé etc qu'est-ce que c'est et puis derrière sur le plan peut-être un peu plus business comment est-ce que tu fais pour sourcer tes produits pour fixer ton prix pour positionner aussi et pour choisir tes circuits de distribution donc il y a beaucoup de questions en une mais c'est peut-être justement le côté un petit peu comment s'est passé 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 donc n'hésite pas à intervenir et à nous donner vos regards croisés sur la sélection de produits je pense qu'après je laisserai parler à Anto mais bon après en tout cas grosso modo pour résumer parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps déjà il l'a dit tout à l'heure il a soulevé un point très important c'est que déjà c'est le positionnement je pense que déjà c'est la première chose à faire c'est de dire ok quelle position on prend est-ce que c'est un produit premium est-ce que comme il a dit tout à l'heure c'est un produit qu'on va faire assez rapidement pour le vendre parce que par défaut on veut juste se lancer parce qu'on sent qu'il y a un marché ou on sent qu'il y a peut-être une opportunité dedans donc là déjà le positionnement il est très important donc nous on s'est positionné tout de suite en premium ce qu'on appelle en premium donc un produit quand même assez haut de gamme pour aussi valoriser nos produits parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'idée enfin en tout cas l'idée c'était de dévaloriser entre guillemets nos produits pour mieux les vendre après donc là aujourd'hui sur les produits Tamba notamment c'est vrai que c'était assez compliqué au début parce que moi déjà dans un premier temps j'étais pas forcément dans ce domaine là donc comme il a dit Ibu c'est vrai que le marché du plat cuisiné il est quand même déjà assez fourni on a quand même des marques qui sont quand même déjà assez présentes notamment les deux plus grandes à savoir Fleury Michon et Marie qui détiennent quasiment la plus grosse partie du marché donc c'était assez compliqué mais il reste quand même effectivement cette partie de plat cuisiné de nos plats cuisinés qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore connus à faire découvrir donc le positionnement il était très important et c'est là effectivement justement avec l'entrée du chef en dos qui était importante à savoir le choix des ingrédients des produits etc qui était très important et c'est pour ça aussi sur le produit on est Nutri-Score A ça c'était très important donc il fallait que ce soit aussi sain il fallait que on ait cette bonne alimentation et que ce soit quelque chose qui soit hyper bien représenté donc ça fait tout de suite la différence dans les rayons donc tout ce qui était R&D aussi était quand même assez compliqué parce qu'il y a des codes quand même à respecter il suffit pas la grande distribution en fait même si on croit que c'est des produits de basse qualité il y a quand même des normes qui sont très très difficiles à respecter en termes d'hygiène et tout donc ça nous pousse en tout cas après à aller vers la qualité donc ça c'est quand même très très important parce qu'avant même de rentrer dans la grande distribution il y a quand même un cahier des charges qui est quand même très très élevé et si jamais on n'est pas calé dedans on n'y rentre pas du tout et ils ne nous regardent même pas donc déjà il y a déjà cette exigence là et après travailler effectivement sur le produit en amont pour que quand on arrive là-bas les gens puissent l'accepter puissent le goûter et l'apprécier mais après sur la sélection des produits je vais laisser Anto du coup continuer dessus mais on a on a pris le temps de travailler sur le produit en lui-même à savoir sur la sélection des ingrédients etc qui était très très importante et il fallait aussi qu'on ait cette belle représentation qui était très très importante aussi donc peut-être peut-être excuse-moi Anto juste avant de te donner la parole sur la partie produit peut-être reprendre un des commentaires que j'ai vu passer enfin une question d'ailleurs qui était comment du coup est-ce qu'on travaille sur le positionnement parce que Ibu Mamadou vous en avez parlé sans rentrer dans les détails mais est-ce qu'il y a des principes clés qui font au final qui nous permettent de choisir ok je vais me positionner est-ce que je le fais par exemple par rapport à ce que je sais que va coûter mon produit et donc du coup une filet je me retrouve peut-être obligé de me positionner sur du très haut de gamme pour pouvoir tenir mes coups ou est-ce qu'au départ on part d'une volonté de se dire ok j'ai envie de créer un produit et j'ai envie de le positionner là et puis ensuite on construit un petit peu toute la structure autour de la communication au sourcing en passant par les process de R&D pour y arriver comment est-ce qu'on fait est-ce que vous avez des best practices comme on dit en anglais pour nous partager je vais répondre moi je pense que c'est au démarrage du projet avant même de pouvoir mettre on a un centime dedans en fait il faut déjà réfléchir sur ça souvent le problème qui se pose c'est que les gens ils pensent à la fin quand on a des process de transport des process de fabrication des process de tout ce que tu veux qui coûte super cher à la fin après on se trouve bloqué donc je pense que dès le début si on veut faire des produits il faut déjà qu'on a envie de faire qu'est-ce qu'on vise si on voit qu'on n'est pas capable on n'a pas les moyens de le faire peut-être qu'à ce moment-là il faut trouver en fait une histoire voilà moi je pense que finalement les gens achètent des histoires un même produit pour être vendu en fait dix fois plus cher ou moins cher selon l'histoire qu'on choisit de raconter tu vois je prends l'exemple des jus dans mon secteur moi il y a les jus innocents innocents je pense que c'est une marque qui est détenue par soit joker soit tropicana je ne sais plus c'est les mêmes produits que joker tropicana qui sont vendus au rayon derrière le rayon 7 là on les met en frais on appelle ça innocents on a fait des étiquettes en fait qu'ils font comme si c'était écrit un peu comme un bébé avec des dessins des choses comme ça les produits sont vendus deux fois plus cher pour les mêmes produits là les gens achètent une histoire ils ont l'habitude ils ont l'impression que quand ils boivent ces jus là qu'ils boivent des jus qui ont déjà été qui ont été pressés juste derrière la boutique en quelque sorte donc je pense que finalement aussi c'est une question de qu'est-ce qu'on est capable de raconter comme histoire le positionnement si on est capable d'avoir une histoire qui est en cohérence avec son produit avec son prix pour moi c'est bon ok ouais donc une notion de storytelling peut-être au centre enfin au départ déjà de tout ça et puis après de la cohérence tout au long du process que ce soit sur le positionnement en termes de prix de stratégie de communication etc exactement hyper intéressant comment dire sur cette question parce que souvent j'ai des en tout cas la première question que j'ai posée l'une des premières questions que j'ai posée à Mamadou quand il est venu me voir c'était ton produit il est destiné à qui c'est exactement ce que j'allais dire c'est qui tu veux le vendre à qui parce que beaucoup font des produits mais quand tu leur demandes c'est pour qui c'est pour tout le monde le problème de ne vendre à personne c'est de faire un produit pour tout le monde donc ton produit est destiné à une cible bien particulière et en fonction de ce que en tout cas du profil de ton client idéal tout le reste va découler c'est à dire le storytelling parce que quand on voit par exemple même les marques quand on dit des griffées on vous dit c'est le même yaourt au champ que Danone c'est la même recette mais sauf que ça c'est une marque plutôt générique parce que ça ne s'adresse pas au même public il y en a un il n'en a rien à faire de la marque du moment que c'est le même goût et il y en a un qui lui la marque c'est important et c'est pas le même portefeuille et c'est pour ça que très souvent je demande même à des gens qui me contactent ou dire oui j'ai un projet j'aimerais faire un produit et tout ça mais ton produit il est destiné à qui et le problème c'est que souvent dans nos en tout cas dans les marques africaines ceux qui se lancent souvent ils n'ont pas d'idée claire sur le destinataire final et quand on n'a pas d'idée claire sur le destinataire final on va taper à toutes les portes et à n'importe quelle porte c'est à dire qu'on va aller aussi bien à la grande distribution aussi bien que des magasins qui sont enfin je ne dirais pas de grande distribution mais ça va être comme la grande épicerie ou la faillette gourmet il faut et ça c'est important savoir qui est à qui est destiné le produit une fois que vous savez à qui est destiné le produit une autre question que j'ai posée à Mamadou c'est quoi le coût matière et à combien tu veux vendre tes produits parce que ça permet moi quand je vais créer la recette de savoir quels sont les ingrédients que je vais choisir pour pouvoir faire la recette et de respecter et le coût matière et de faire en sorte qu'au niveau de son produit au niveau du prix de vente qu'il soit gagnant qu'il n'ait pas de perte et le problème très souvent aussi c'est que les gens quand vous demandez c'est quoi le coût matière ah bah je sais pas ah j'ai pas pensé et du coup on se retrouve à mettre des prix ou à se retrouver avec des coûts de production qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui fait que finalement on est perdant en fait on a créé un produit on c'est pas le destinataire on s'est planté sur les coûts de production et du coup c'est un échec alors que dans que ce soit en grande distribution ou même certains magasins qui sont de plus petite envergure qui sont dans le haut de gamme tout ça est réfléchi tout ça est pensé c'est à qui je veux m'adresser en fonction de qui je veux m'adresser il y aura forcément oui une histoire à raconter pour pouvoir attirer ces personnes-là quels sont les coûts de fabrication et par rapport à ces coûts de fabrication à combien je peux le vendre ok hyper intéressant je rebondis sur ce que tu viens de dire peut-être pour interroger Christelle toi qui es du coup positionnée sur l'épicerie fine quel est un peu ton quel est un peu ton modèle comment est-ce que tu fonctionnes aujourd'hui tu as une boussie qu'est-ce que tu travailles justement avec ces acteurs dans ta grande distribution Christelle alors vous m'entendez ? yes très bien désolé à chaque fois je te fais répéter mais au moment où tu me parles c'est là où je n'entends pas ok c'est un ordre je te demandais juste c'est un signe est-ce que toi tu travailles justement avec ce type d'acteurs est-ce que dans tes expériences tu as eu affaire tu as peut-être essayé du coup travailler avec des acteurs de la grande distribution et tu as rencontré les problématiques qu'on a pu évoquer avant alors les acteurs de la grande distribution je vais rejoindre ce que mes camarades ont dit précédemment quand j'ai commencé à réfléchir à mon produit et à ce que je voulais faire où est-ce que je voulais l'emmener et à combien j'allais le vendre j'ai délibérément décidé de ne pas leur parler là maintenant tout de suite ça peut paraître parfois prétentieux ça peut paraître risqué aussi mais c'était aussi parce qu'il fallait que ce soit en adéquation avec ce que j'allais moi raconter et dans une autre expérience en fait moi je viens je viens de ce milieu là en fait j'ai travaillé auparavant pour Naturalia qui appartient à Monoprix donc connaissant leurs négociations et ce qu'ils veulent moi je ne me sentais pas suffisamment solide pour pouvoir discuter avec eux tout bêtement donc parfois il ne faut pas avoir peur de savoir qui en est et d'assumer et de se dire bon bah pour l'instant ce n'est pas pour moi je n'ose pas je ne sais pas si je réponds à ta question non non si si c'est très clair et ça me fait ça me fait ça m'amène à une question qui vient comme ça un peu instinctivement c'est tu dis avoir travaillé chez Naturalia comment est-ce que eux ça se passe le process qui est soit de distribuer des marques existantes soit et est-ce que c'est des choses qu'ils font de développer des marques parce qu'ils ont identifié par exemple un besoin une opportunité et ils se disent ok de la même manière qu'on a une tendance avec tout ce qui est matcha si demain on a un peu un parallèle avec un produit comme le Moringa est-ce que eux ils sont capables aujourd'hui de se dire ok j'ai identifié ce truc là c'est une future star et donc du coup je vais mettre en place soit travailler avec des gens qui distribuent déjà ce produit là soit créer une marque et la distribuer est-ce que ça c'est des choses qui se font dans le métier ou pas du tout par exemple l'exemple du Moringa que tu prends il est super il faut savoir que par exemple l'ADN de Naturalia c'est à la base toutes les personnes qui étaient intéressées par tout ce qui est micro et macro bio au niveau de l'alimentation donc qui étaient aussi très portées sur tout ce qui est médecine holistique se soigner par l'assiette donc c'était une marque enfin une marque distributeur enfin une marque de distribution qui était assez connue pour être en pointe sur ces produits là et il y a toujours eu un rayon compléments alimentaires dont eux ils ont une particularité quand ils ont été cette particularité quand ils ont été rachetés par Monoprix en fait ils ont ramené ce savoir-faire là pour pouvoir permettre ensuite à Monoprix et puis à la maison mère Casino en fait de développer ça parce qu'eux ils étaient vraiment en pointe sur cette partie là après pour entrer chez Naturalia il y a deux façons la façon la plus classique c'est que vous allez les démarcher vous laissez des échantillons vous les relancez vous demandez à faire une animation dans une boutique de préférence une de celles qui fonctionne le mieux au niveau du chiffre d'affaires pour leur prouver que votre produit il peut être vendu il faut surtout les rassurer ou alors ça peut être eux aussi qui ont un côté vraiment très alerte ils regardent vraiment beaucoup ce qui se passe et ils vont repérer des petites marques ils vont repérer la valeur ajoutée de telle ou telle marque pour ensuite la faire rentrer chez eux en général c'est comme ça que ça fonctionne et est-ce que quand tu es repéré tu as peut-être plus de levier que quand tu démarches ou au final c'est la même chose là je parle vraiment en termes de négociations tarifaires ou des conditions des volumes ce genre de choses ça dépend après si tu négocies bien si tu es surtout honnête il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre dès le départ si tu arrives moi je l'ai déjà vu par exemple celui qui avait le plus gros chiffre d'affaires à l'époque c'était celui d'Italie celui qui est sur Avenue d'Italie un jour on a eu un producteur de miel qui est arrivé qui a eu une démarche mais vraiment hyper simple hyper mignonne qui nous a parlé de ses volumes d'activité donc c'était assez petit mais c'était un produit qui était très qualitatif et il nous disait bon si je travaille avec vous je ne peux pas forcément faire tous les magasins je ne peux pas faire tous les gros magasins mais on peut essayer de travailler déjà dans un premier temps là on voit ce que ça donne et au fur et à mesure pourquoi ne pas m'aider ensuite petit à petit à monter en volume ça peut être aussi par exemple des collaborations de ce type là en fait mais une fois de plus tout se négocie mais après il faut savoir quoi négocier et comment et être toujours honnête de ce que j'ai retenu avec eux super ça m'amène à une autre question parce que de ce que j'entends dans ce que vous dites tout à l'heure j'ai vu passer une question j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure qui disait qu'il fallait des chefs de secteur aussi qui étaient performants j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi un enjeu de polyvalence derrière tout ça c'est qu'en vérité on demande aussi parfois peut-être à des gens qui sont plus artisans parfois ou peut-être parfois plus entrepreneurs même qu'artisans mais d'avoir un peu cette double casquette est-ce que vous aujourd'hui et c'est vraiment une question pour qui veut comment est-ce que vous avez géré justement parce que Mamadou par exemple t'as fait un peu cette démarche de te rapprocher d'une experte sur la partie produit pour être sûr d'avoir quelque chose d'équilibré aussi bien au niveau des saveurs que de la stratégie toi Christelle comment est-ce que tu as justement mené un peu cette aventure et comment est-ce que t'as concilié le goût au final et toute la partie tout l'aspect commercial est-ce que ma question en fait c'est est-ce que aujourd'hui pour entreprendre dans l'épicerie que ce soit dans Grande Distrib ou épicerie fine etc est-ce qu'on a besoin d'être armé sur le plan commercial et d'être un bon gestionnaire en fait question pour Ibu tiens Ibu ça fait un moment qu'on l'a pas entendu bah en fait moi j'ai envie de dire oui il faut être il faut être il faut être polyvalent et j'ai surtout envie de dire aussi que pas forcément alors je m'explique souvent nous dans notre communauté en fait quand on crée quelque chose quand on entreprend on est quasiment obligé d'être du début jusqu'à la fin de tout on doit faire son produit on doit faire son marketing on doit faire sa communication faire même en fait la livraison au démarrage et puis après vendre ses produits et en même temps aussi savoir en fait faire tes produits faire sa production en quelque sorte ça fait beaucoup trop de métiers d'un seul coup je parle même pas du fait qu'il faut après faire sa comptabilité déclarer ses choses quand on est déclaré quand on a une société la TVA machin tout ça donc au final moi j'ai envie de dire c'est quasiment impossible je connais personne qui l'a fait moi ma première année par exemple je l'ai fait ma première année j'ai lancé mon produit je vendais ça chez Accor Ibis, Novoetel, Mercure je vendais chez Carrefour je sillonnais toute la France j'étais très content à l'époque j'étais tout seul ma première année j'ai fait 186 000 euros de chiffre d'affaires mais par contre à la fin de l'année j'avais rien du tout parce que tout l'argent que j'ai gagné d'un côté je le dépensais de l'autre j'avais fait de même mois 8 000 euros de péage et l'essence on n'en parle même pas parce que j'allais partout j'étais content d'avoir mon produit qui se trouvait partout chez Carrefour mais j'ai gagné quasiment rien du tout j'ai travaillé pour tout le monde après j'ai compris on est en France ici quand on embauche quelqu'un ça coûte hyper cher quand on file quelqu'un 2 000 euros par mois on file 1 800 euros à l'état en quelque sorte donc c'est très difficile en fait de se développer en France assez vite j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait une chaîne de valeur en quelque sorte il fallait une chaîne de métier il y a des gens qui sont très bons pour vendre il y a des gens qui sont très bien pour fabriquer des produits Christian ça se voit Chef Anto ça se voit c'est des gens qui sont passionnés par ça ils prennent le temps en fait de chercher les produits de voir des combinaisons de goût des choses comme ça si on leur demande à elles d'aller négocier en centrale d'achat c'est pas possible parce que c'est un autre métier là-bas c'est beaucoup plus c'est Bagdad il y a des attentats de gauche à droite c'est très violent et moi ce que j'ai compris c'est ça aujourd'hui moi par exemple pour finir en fait ce que je disais je me suis positionné à la fin au tout début j'ai développé ma boîte sur moi-même je l'ai défendu j'ai fait la communication plein de choses et tout ça aujourd'hui je défends les produits d'autres en fait je vends beaucoup plus de produits d'autres marques que de mon propre Bissap parce qu'au final à force de me taper et de me faire taper dessus je sais comment ça fonctionne maintenant je vais le vendre en fait des cosmétiques à la grande distribution elle va le vendre des fruits et légumes beaucoup d'autres choses donc finalement moi je me mets en doux de chaîne pour qu'une fois que les gens comme Christelle comme Chef Anto comme Momodou ont créé des produits qu'ils ont une histoire qu'ils ont envie d'aller raconter tout ça moi je suis en bout de chaîne pour le faciliter la vie en termes de transport logistique et en termes de négociation aussi bien sûr je ne le fais pas à titre gratuit bien sûr c'est une société que nous on a donc forcément quand on achète du gros en gros on pose notre marge dessus on va négocier les produits à leur place et puis on va mettre des commerces en place aussi bon ces gens là il faut les payer donc forcément ça a des coûts donc moi le conseil que j'ai envie de donner en fait c'est que ne le faites pas tout seul parce que si vous le faites tout seul vous allez être écusé et vous ne serez pas efficace ok ok super bon petit aparté il y a quelqu'un dans les commentaires qui veut rentrer en contact avec toi Ibu de toute façon les coordonnées que ce soit sur Medium ou sur les réseaux vous avez le lien direct vers l'accès direct aux différents panélistes donc n'hésitez pas à rentrer en contact par ce biais là peut-être une autre question pour toi Ibu tant que tu es chaud j'ai une question de Blairio qui demande pourquoi est-ce que tu as fait le choix justement de rentrer en grande distribution versus de positionner sur l'épicerie chine par exemple moi dès le début mon projet c'était pour combler un besoin donc moi quand je me promenais dans les réunions de supermarché je voyais au produit du monde qu'il y avait tous les continents et je n'avais pas d'affaires donc au début en fait je l'ai vu comme sorte d'humiliation sorte d'attaque comme ça contre l'Afrique soit le fait de nous occulter finalement pas du tout je me suis rendu compte finalement qu'il y avait un vrai besoin c'est qu'il n'y avait pas de fournisseurs africains donc étant donné que je souhaitais faire en sorte que la gastronomie africaine soit présente au même titre que l'Asie ou le Mexique quoi que ce soit il fallait que je fasse des produits abordables et des prix abordables et que j'aille en fait là où les gens font leur course tout simplement donc dès le début en fait je savais que je voulais aller là où les gens font leur course donc je suis allé voir carpool système etc là aujourd'hui mon objectif c'est ça donc nous dans les deux ans qui viennent on a envie d'avoir 5000 magasins 5000 magasins c'est parce que c'est le nombre de magasins qu'il y a en France on les veut tous on veut faire en sorte que l'Afrique au même titre que l'Asie les gens mangent du sushi ils peuvent manger du yassa ou bien manger autre chose donc c'est réellement en fait c'est parce qu'on a envie de démocratiser la gastronomie africaine la culture africaine voilà dans son ensemble et il fallait le faire là où les gens font leur course tout simplement ok ok top et encore une fois vous m'assurez des transitions parfaites aujourd'hui on a beaucoup parlé là depuis le début de l'épicerie un peu de manière générale j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans ce qui fait les spécificités d'une épicerie film africaine parce que c'est quand même le fil rouge de toutes ces conférences là on peut peut-être commencer moi j'ai une interrogation moi je suis en France je suis à Paris quand je vais à Châteaurouge il y a plein de boutiques est-ce que c'est des épiceries pour vous et du coup est-ce qu'elles rentrent un peu dans le registre des différentes typologies qu'on a identifiées donc de grandes distrib d'épiceries films ou est-ce que c'est encore autre chose et peut-être comment est-ce qu'elles fonctionnent est-ce que les process je ne sais pas de sourcing est-ce que les règles qu'on a citées depuis s'appliquent aussi pour ce genre de commercial parce que j'ai l'impression que c'est une économie un petit peu différente aussi bien en termes de manière dont on va sourcer les produits que de manière dont on va les commercialiser donc est-ce que quelqu'un veut prendre cette question pour nous donner peut-être un peu de contexte là-dessus alors pour les magasins les magasins de Château Rouge il faut savoir ce sont des épiceries alors pas épiceries fines mais des épiceries il faut savoir qu'une épicerie c'est un magasin qui fait de la vente de produits de consommation courante en fait et donc si vous voulez consommer de la nourriture africaine et que vous allez à Château Rouge dans ces magasins-là vous aurez en tout cas de quoi faire parce qu'il y a il y a quasiment il y a quasiment tout maintenant le problème de ces magasins-là c'est que la plupart et beaucoup enfin beaucoup d'entre elles ça commence à changer c'est que les propriétaires n'étaient pas des Africains ce sont des Asiatiques qui ont des antennes en Afrique qui font produits en Afrique certaines épices bien particulières ou certains produits qui font venir ou qui produisent même en Chine et qui font venir et donc c'est une économie différente alors le problème c'est que malheureusement nous on va on achète parce qu'on est dans le besoin mais celui qui nous vend ne consomme pas forcément ce qu'on achète et moi je dis toujours si quelqu'un vous vend une nourriture que lui-même ne consomme pas faites attention parce que cette personne vous empoisonnez cette personne si en plus ne connaît pas comment conserver je suis contente parce que depuis moi j'habite pas loin de Versailles et depuis deux ans j'ai une Ivoirienne qui a ouvert son épicerie à côté de chez moi et je suis très contente parce que du coup je me rends compte de la différence entre quelqu'un qui mange qui vous vend des produits que lui-même consomme et quelqu'un qui vous vend des produits que lui-même ne consomme pas quand je vais acheter chez elle la banane est toujours conservée elle est vraiment topissime le manioc il n'est jamais pourri moisi j'ai jamais ce genre de problème le gombo il est vraiment à point les aubergines africaines elles sont vraiment top mais quand je vais à Châteaurouge c'est pas toujours le cas et pourquoi parce que eux ils se disent de toute façon ces Africains ils n'ont pas d'autre choix ils vont acheter et donc ce sont des épiceries ce ne sont pas des épiceries fines mais ce sont des épiceries africaines où on peut acheter des produits de grande consommation de consommation courante et tu parlais des produits et notamment à la fin de la qualité des produits est-ce que ça c'est lié comment est-ce que tu l'expliques justement cette différence de qualité des produits est-ce qu'on est dans des enjeux de sourcing ou est-ce que j'imagine que c'est un petit peu des deux c'est un petit peu croisé mais est-ce qu'on est plus dans des problématiques de sourcing ou des problématiques de conservation tout bêtement au sein du magasin il y a le sourcing oui moi par exemple je discute beaucoup avec celle qui est à côté de chez moi l'ivoirienne parce que elle elle à chaque fois elle me dit voilà ça ça vient de Côte d'Ivoire j'ai ramené ça de Côte d'Ivoire parce qu'elle fait beaucoup les allées venues ou ça vient du Ghana et on avait fait une enquête c'était en 2017 avec un jeune de j'ai oublié d'une grande école de commerce un jeune nigérien on avait fait une enquête d'où venaient les produits en tout cas de Châteaurouge et on s'était rendu compte que 80% des produits même de certaines épices où on a l'impression que ça vient d'Afrique en fait ils ont trouvé le moyen de cultiver ça en Chine et de faire venir et donc pour eux l'essentiel c'est de vendre peu importe la qualité l'essentiel c'est de vendre et comme en tant qu'Africains on n'a pas forcément le choix pendant longtemps on n'a pas eu le choix parce que c'était le seul endroit où on pouvait trouver des produits le poisson il est congelé recongelé décongelé si tu veux manger du capitaine c'est là-bas si tu veux manger tel poisson c'est là-bas le poisson fumé il est là mais on ne sait pas depuis quand il est là mais comme on en a besoin le mal du pays c'est là-bas et on s'est rendu compte qu'en fait qu'il y avait en fait qu'ils s'en foutaient l'essentiel c'est de vendre peu importe le temps que le manioc peut durer et vous voyez le manioc qui est pourri qui est moisi vous ouvrez c'était terrible quand je parle du manioc c'est plutôt les pans de manioc donc Shikwang Bobolo Miondo c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que quand quelqu'un vous vend un produit que lui-même ne consomme pas il peut vous empoisonner ce que vous ne retrouverez jamais dans les magasins asiatiques destinés aux asiatiques si vous allez chez Frère Tang dans les rayons c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on nous vend à Château Rouge ok j'ai envie de sortir de Château Rouge au moins un instant de peut-être aller dans un autre quartier de Paris où peut-être sont distribués les produits en bas comment comment est-ce que tu fais Mamadou quand tu crées un produit quand tu crées un produit avec des recettes d'Afrique comment est-ce que tu fais pour pouvoir toucher justement différentes cibles parce que j'imagine qu'ils s'adressent aussi aussi bien à la communauté africaine enfin aux communautés africaines d'ailleurs qu'aux communautés qui ne le sont pas mais qui sont juste fans des produits ou à la limite qui veulent découvrir donc comment est-ce que tu fais et peut-être est-ce que tu peux nous partager aussi les réactions peut-être que tu as eues d'un côté aussi bien client que d'un côté distributeur quand tu t'es présenté en fait avec ces produits que j'imagine certains ne connaissaient pas alors déjà pour les produits en fait déjà ils sont destinés aux amoureux de l'Afrique donc ça veut dire que ça peut être destiné aussi bien à ceux qui connaissent qu'à ceux qui ne connaissent pas mais qui veulent découvrir après pour la fabrication des plats tambas c'est vrai qu'il y a quand même il y avait quand même cette difficulté parce que c'est vrai que là dans la production aujourd'hui en fait on n'est pas dans les normes de production avec la base où on inclut des ingrédients de chez nous donc c'est déjà c'était déjà quand même assez compliqué donc chez les producteurs c'était très compliqué parce qu'il a fallu réadapter il a fallu avoir un certain nombre de choses pour sortir le produit fini et avoir le goût le goût qu'on souhaitait et c'est pour ça justement là où Chef Antoine a pu nous apporter son expérience et sa vision là-dessus donc on a pu on a pu corriger ça et avoir et avoir les produits de qualité et surtout l'authenticité parce que ça aussi c'était très important et de ne pas utiliser tout ce qui était cube enfin bref tous les produits entre guillemets toxiques qu'on pouvait retrouver dans nos plats il fallait que ce soit sain après pour la distribution et les réactions on fait des animations donc le but c'est d'être au plus près du client pour avoir justement ces réactions et aussi être aussi en ce que je peux dire en information pour essayer d'informer le client parce que la plupart en fait ils ont ces idées reçues sur les produits africains notamment la phrase la phrase que dit souvent Chef Anto en animation c'est que quand on propose oui bonjour on souhaite faire une dégustation on vous propose nos produits tout de suite il se dit ah non non je ne mange pas épicé et c'est vrai que là Chef Anto il dit toujours oui mais la vanille est une épice ah oui non je voulais dire non c'est pas ça je voulais dire plutôt pimenté oui donc il y a déjà rien que le fait entre pimenté et épicé il y a déjà un petit problème donc déjà juste sur ce genre d'informations on a déjà fait une problématique avant même d'avoir vendu le produit donc déjà le fait d'être au plus près du client et de sensibiliser c'est déjà pas mal pour nous donc ça nous permet effectivement aussi d'interagir avec eux de leur expliquer que c'est pas forcément épicé enfin c'est pas forcément pardon pimenté donc après Anto a péré à jour aussi s'il y a des choses à dire là-dessus mais c'est vrai qu'on apprend énormément sur le terrain en faisant des animations la plupart de notre communauté sont très contents de retrouver le produit ils sont assez sceptiques parce que pour eux ils pensent que ça reste un plat cuisiné donc ils vont pas forcément retrouver l'authenticité et ils ont souvent des réactions très diverses on a un jour une personne qui s'est mise à pleurer parce qu'elle était super contente de retrouver le produit elle disait même que Limit a retrouvé enfin pour elle c'est comme si c'était ça vraiment qu'il avait fait quoi donc elle était vraiment hyper fière et d'un autre côté on a aussi ceux qui ne connaissent pas qui voyagent aussi à travers ce plat-là en disant que ah oui en fin de compte c'est pas pimenté on trouve les saveurs et finalement en fait c'est pas du tout l'idée qu'on se faisait de ces plats-là donc pour nous ça reste quand même une victoire donc quelque part en fait sur cette sensibilisation-là ça permet aussi au resto parce que nous ça va plus loin que ça au resto aussi c'est-à-dire que les personnes qui vont goûter nos plats dans les magasins vont se dire bon bah ah bah tiens bah viens on va se faire un resto et donc du coup ça leur permettra d'y aller aussi donc pour nous le terrain aussi ça permet aussi de faire toute cette sensibilisation-là et que les gens après derrière ils puissent aller après retrouver nos produits sur les différents plateformes que ce soit la confiture avec nos ingrédients etc etc et après pour le distributeur bah c'est toujours la même chose c'est-à-dire que comme disait tout à l'heure Ibu c'est que bah ils ont jamais vu ce genre de produit-là et ce qu'il faut savoir c'est que nous on a cassé les codes ça c'était quand même très très important il fallait qu'on reste par exemple sur nos packaging on retrouve du vax sur le produit et normalement en grande distribution on a des codes en fait sur tout ce qui est packaging on a le blanc qui représente le luxe on a le blanc et rouge le rouge pardon qui représente tout ce qui est plat à base de viande on a le rouge et blanc qui représentent tout ce qui est plat à base de pâtes et on a le bleu qui est tous les produits à base de poisson donc nous on est venus on a cassé complètement les codes on est venus on a mis des packaging assez colorés et tout et tout pour justement qu'on puisse après ceux qui arrivent après avoir ce positionnement pardon hyper facile et pas qu'on nous catégorise tout de suite en disant bon bah non vous devez rentrer dans la norme donc ça c'était important ensuite les distributeurs bah bien évidemment ils ont envie de goûter et comme disait tout à l'heure comme disait tout à l'heure Hibou et Christelle c'est que quand on arrive en grande distribution c'est vrai que le fait de goûter le produit s'il est bon ça permet de valider et de faire en sorte de négocier parce que c'est vrai qu'il y a ces deux façons-là soit ils viennent vous chercher ou soit vous les démarchez et nous comme on a travaillé énormément sur le produit on voulait faire en sorte justement qu'ils puissent après eux nous contacter et c'est ce qui se passe aujourd'hui donc on a fait les premières démarches on a démarché nos premiers magasins parce qu'il y a un an de ça on était à six magasins donc on a fait le nécessaire on a bien sélectionné on a choisi ceux qui étaient vraiment hyper stratégiques pour que justement après derrière toutes ces marques-là après elles puissent venir vers nous et l'idée aussi encore une fois sur ce genre de produit-là c'était de proposer des produits qui puissent facilement s'intégrer dans les rayons à travers les couleurs donc des produits qui peuvent être tout de suite marqués par le client à travers donc les codes tout à l'heure je disais les codes couleur donc qui ont été cassés et pour finir aussi encore une fois sur le positionnement tout à l'heure il parlait tout à l'heure des produits Afrique nous ce qu'on voulait en fait sur le positionnement tout à l'heure on parlait de positionnement c'est qu'on voulait être justement avec nos concurrents pour qu'on puisse être visible parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les plats cuisinés sur les rayons Afrique ben en fait on est un peu mis de côté entre guillemets et comme les gens aujourd'hui n'ont pas encore forcément l'habitude ils n'iront pas forcément tout de suite en tout cas vers les produits du monde donc au début en tout cas notre démarche c'était de dire notre combat c'est de dire non nous on veut se retrouver avec les autres plats c'est-à-dire un rayon classique donc c'est aussi un combat pour dire ben justement il faut qu'on soit visible dans un premier temps et une fois que ce sera démocratisé tout le monde connaîtra là on pourra en même temps après être en rayon Afrique parce que le fait d'être tout de suite mis à l'écart c'est pas évident les gens vont pas aller tout de suite ne sont pas encore habitués donc c'est quand même hyper délicat donc le positionnement il est hyper important que ce soit sur le positionnement du produit lui-même et même en magasin et donc c'est pour ça aussi que la force de vente elle est importante il suffit pas juste d'avoir le produit ou de le préparer ou d'avoir une super chef en tant qu'ambassadrice mais derrière il faut être sur le terrain justement constamment avoir cette force de vente pour passer dans ces magasins là parce que c'est le nerf de la guerre dans le rayon c'est-à-dire que le concurrent qui vient il va dégager tes produits tout de suite il va les mettre de côté pour positionner ces produits donc c'est pour ça que c'est important justement d'avoir cette force de vente et d'être présente dans le magasin et de dire que nous on est là pour justement s'imposer et rester dans le rayon surtout ok et je rebondis sur ce que tu dis pour Ibu est-ce que toi tu as eu cette même démarche de te dire avec Balland avec mon jus de bicep je veux être dans les rayons boisson classique versus je veux me positionner dans le rayon afrique et pour reprendre la question de la petite delta est-ce que sur ce jus de bicep tu as dû faire un travail peut-être de branding et de wording pour le vendre sous jus de fleurs d'hibiscus quelque chose comme ça ou est-ce que justement tu t'es dit ta position a été haute on peut te dire ok je vais poser le nom de bicep et puis je vais devoir éduquer entre guillemets comme Mamadou l'a fait sur ses produits à travers des animations des dégustations pour justement d'une part valoriser la culture et puis installer un nom et d'autre part poser ton produit en tant pour ce qu'il est vraiment c'est-à-dire un jus de bicep oui alors en fait le choix s'est posé dès le début tout le monde m'a dit il ne faut pas mettre bicep il ne faut pas mettre le cadre de la chose parce que l'Afrique n'est pas forcément bien vu en France en fait et j'ai fait tout à fait l'inverse on n'était pas les premiers marques de bicep sur le marché on n'a pas été les premiers marques de bicep chez la grande distribution on a voilà aujourd'hui nous en trois ans on a dépassé la barre de 500 000 bouteilles vendues ça c'était au mois de septembre l'année dernière là aujourd'hui j'ai arrêté de compter parce que justement on a assumé l'Afrique c'est exactement ça qu'il faut faire là aujourd'hui si quelqu'un nous écoute qui a envie de lancer des produits il faut assumer la pire des choses c'est que c'est comme Chef Antoine a dit tout à l'heure si on vise tout le monde on ne touche personne en fait au final à un moment donné je pense qu'il faut assumer en fait qui ce qu'on est si on vend en fait du vin il faut l'appeler vin il ne faut pas l'appeler je ne sais pas jus de raisin fermenté ou quelque chose comme ça donc au final il faut que les gens aussi ils puissent identifier tout de suite qu'est-ce que tu vends Mamadou il a eu raison en fait avec son packaging avec ses choix il n'a pas mis en fait rue je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire en fait les plats africains il a mis le nom en fait d'origine tu vois c'est très important que les gens tout de suite puissent savoir de quoi on parle après derrière ce sera un autre choix après ils peuvent donner envie de consommer les produits mais nous dès le début on a choisi ça alors je vais quand même vous raconter une petite chose c'est que nous au début quand on a commencé à faire du Bissap on ne pouvait pas avoir un rayon tout de suite on est allé au rayon jus classique parce que c'était trop compliqué de pouvoir leur dire oui de faire nous de la place c'est ça on demandait en fait deux places en grande distribution on avait une place au rayon produit du monde mais on nous mettait au Maghreb parce qu'il n'y avait pas d'Afrique il n'y avait pas de balisage quoi et nous en fait on se trouvait aussi au rayon jus il m'est arrivé de faire des animations dans les carrefours et d'amener en fait toutes les animatrices de faire 200-300 bouteilles la journée en termes d'animation donc le magasin est très content etc etc et puis 15 jours plus tard je m'attendais à avoir une autre commande 15 jours plus tard je me rends compte que la dernière fois qu'on a fait une animation c'est la dernière fois qu'on a vendu un seul produit dans le magasin parce qu'au final quand on pousse ces produits en rayon en fait les commerciaux des autres produits comme on vous l'a dit ils viennent et puis prennent notre place parce que nous tous on a tous les mêmes effets parce qu'on prend notre Cadillac et qu'on ne regarde pas les produits qui sont en bas ni ceux qui sont en haut on ne regarde que ceux qui sont à hauteur des yeux et si votre produit n'est pas là-bas on ne l'achète pas en fait et les autres commerciaux les grosses marques en fait j'ai envie de dire les grosses marques sont juste grosses parce qu'ils ont des commerciaux tout simplement en fait les gens ils achètent ce qu'ils voient quand on rentre dans un supermarché qu'on nous met en fait devant nous un gros tas de jus exotique ou quoi que ce soit on a tendance à l'acheter en fait parce que c'est plus pratique pour nous ça nous évite d'aller dans le rayon d'aller chercher etc donc force de vente c'est très important comme mon module l'a dit et être positionné c'est très important mais surtout défendre ses produits en magasin ça c'est le plus important je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que j'ai oublié en fait la question non non mais si si tu as très bien répondu et j'ai vu passer tout à l'heure une remarque de Kossi Kossi Modeste qui était grosso modo que même si tu ne t'adressais pas forcément à ta communauté il fallait quand même que tes produits plaisent à on va dire ta base c'est à dire que si tu fais des produits grosso modo africains il faut quand même que ça leur parle j'ai envie d'interroger Christelle sur ce point là comment est-ce que toi du coup tu perçois un peu ça dans la mesure où toi tu es aussi dans de la création et dans du mélange de saveurs et donc les deux questions que j'ai pour toi c'est déjà d'une à qui est-ce que tu vends est-ce que aujourd'hui est-ce que c'est très varié ou est-ce qu'il y a quand même des tendances qui se dégagent et à quel point est-ce que l'authenticité au sens recette un peu traditionnelle à quelle place ça a toi dans ton business aujourd'hui est-ce qu'elle va me faire répéter la question ça va être le gag de la soirée tu as suivi un peu ou je répète tout non non mais répète juste le principal Samira ouais je te demandais grosso modo toi étant donné que tu crées au final des produits et que tu fais parfois des mélanges de saveurs quelle place est-ce que ça a le côté un peu authentique recette traditionnelle dans ton procédé et est-ce qu'aujourd'hui tu as des tendances qui se dégagent en termes de clientèle est-ce que tu vends plus aux afros aux africains ou est-ce que tu vends plus aux occidentaux ou est-ce que un peu comme Mamadou au final c'est aux aficionados c'est à tous ceux qui aiment ça alors ma clientèle elle est principalement occidentale elle plaît beaucoup aux occidentaux parce que en fait moi je fais de la conservation de fruits en fait je transforme le fruit je le conserve c'est un savoir-faire qui est typiquement occidental pour le coup donc eux ça leur parle après ils sont en recherche alors je voudrais aussi rebondir vite fait sur ce que mes autres camarades ont dit c'est que nous on a une grosse valeur ajoutée qui est juste l'inédit on connaît on travaille on parle de produits qui ne sont pas forcément connus ici ou alors qui sont connus mais qui ne sont pas forcément exploités dans leur entièreté donc moi je me suis positionnée là-dessus je n'ai pas forcément joué la carte afro dans le visuel quand on va regarder ce que je fais c'est alors certains diront neutre d'autres diront que c'est plutôt aux deux gammes mais moi j'ai préféré laisser la vedette aux produits aux intitulés quand vous entendez ananas, piment tout de suite ça va vous interroger et ça interroge beaucoup enfin ça fait s'interroger beaucoup les gens d'ici ma communauté pour le coup elle est curieuse mais elle est plus curieuse dans le sens de comment je fais comment ça se passe mais elle ne va pas forcément acheter pour être très honnête ok ok top j'ai deux questions qui sont un peu similaires sur le peut-être que c'est peut-être que Mamadou tu peux prendre celle-là sur le temps qui s'est écoulé entre ton idée et la mise en rayon des produits et au final quelles sont qu'elles ont été au final les différentes étapes comment est-ce que du moment où tu as eu l'idée au moment où tu as exécuté rencontré Chef Anto etc est-ce que tu peux nous donner peut-être succinctement juste les différents steps ouais bah en tout on a alors on a travaillé ça ouais pendant 4 ans je vois pas Anto excuse pas de bêtises c'est ça 4 ans et bah en fait entre le constat c'est un peu comme Hibou c'était un constat déjà dans la grande industrie bien que ça ça manquait de de nos produits entre l'idée et et la réalisation donc on a j'avais travaillé en fait en amont un petit peu sur sur le le business plan même si aujourd'hui ça veut plus rien dire mais en tout cas j'avais travaillé déjà sur tout cet aspect marché donc savoir sur le positionnement comment je voulais positionner le produit et puis aussi connaître aussi tous les codes de la grande distribution donc c'est ce qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps avant même d'aller voir le chef Anto donc il fallait que j'ai tous ces éléments là avant d'aller la voir et et donc du coup on a travaillé un an et demi ensuite avec Anto donc un an et demi à peu près si j'ai pas de bêtises avant le lancement donc en tout ça nous a pris 4 ans c'est Anto si je dis pas de bêtises c'est ça je sais pas si j'ai répondu à la question mais j'ai oublié ouais et c'est quoi c'est quoi un peu est-ce que tu peux nous détailler peut-être un peu les étapes j'imagine que la question c'est peut-être un peu de manière pragmatique bon sans rentrer dans les détails évidemment mais tu vois genre ok le financement etc alors déjà pour le financement déjà c'est que ça vient de ma poche c'est vrai comme il disait tout à l'heure Ibu c'est que ça demande beaucoup beaucoup de sous parce que nous notamment c'était sur la R&D donc c'est ce qui a coûté le plus cher mais c'était l'idée le positionnement ensuite donc du coup la réalisation des recettes avec Anto donc il pourra peut-être en parler aussi d'ailleurs si elle veut peut-être dire quelque chose d'ailleurs tout à l'heure je prends la parole mais elle veut peut-être dire des choses non non mais vas-y non non vas-y yes réalisation du produit donc R&D donc on s'appelle R&D sourcing etc R&D c'est recherche et développement pour ceux qui se demandent pardon oui recherche et développement pardon c'est ça recherche et développement et ensuite du coup le sourcing donc à savoir les magasins voilà un petit peu on voit les grandes lignes comment c'est mais après pour expliquer dans les détails et tout ça va prendre du temps mais grosso modo c'est ça il y a eu l'idée ensuite du coup le business plan donc un peu comment on allait positionner le positionnement du produit la R&D donc recherche et développement et ensuite le sourcing des magasins pour lancer le produit ok super et Chef Anto du coup je te laisse rebondir un peu sur la partie tu nous as dit que R&D c'était recherche et développement comment est-ce que ça marche concrètement la R&D est-ce que on est entre guillemets obligé de travailler avec un chef est-ce que c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour ceux qui veulent peut-être créer leur marque dans l'audience qui nous écoute alors non ce n'est pas obligé de travailler avec un chef après il faut connaître ses limites ou ses capacités je pense que Mamadou a fait l'appel à moi parce qu'il s'est dit peut-être que je cuisine mieux que lui donc c'est peut-être plus pratique d'appeler que quelqu'un qui a fait cuisinier déjà ça si parce que je pense par exemple Christelle elle fait elle-même ses recettes et elle n'a pas un background de cuisinière donc elle n'a pas appelé quelqu'un pour faire ses recettes donc ce n'est pas obligé après chacun fait ce qu'il veut en général alors avec Mamadou comment ça s'est passé lui il est venu me voir et ce que j'ai apprécié c'est qu'il avait déjà un prototype de ce qu'il voulait parce que beaucoup de gens souvent viennent me voir mais ils ont le projet dans la tête et entre ce qu'ils ont dans la tête ce qu'ils vous disent et ce que vous vous comprenez il y a trois versions différentes et du coup vous n'êtes pas sûr d'être sur la même longueur donc lui il avait déjà un plat il est venu me voir avec les trois plats cuisinés qu'il voulait qui m'a demandé de goûter et il m'a dit voilà les recettes que je veux faire c'est des recettes de chez moi et il m'a demandé de pouvoir retravailler le goût sans qu'il y ait d'additifs alimentaires de type cube cube industriel exhausteur de goût et tout ça donc moi après j'avais les recettes sur lesquelles il fallait travailler maintenant pour la suite c'est moi qui lui propose pour lui dire ben écoute par rapport à Tamba je trouve que par exemple quand on a fait l'une des premières animations qu'on a eues il y avait des clients qui vu que c'est alors on a bœuf agneau et poulet il y a des clients végétariens qui ont dit ah ben moi je mange pas de viande il y a pas de truc de viande et je lui ai dit ben pour les prochains plats il faudrait un plat à base de poisson et un plat au moins végétarien parce qu'il y a une clientèle et il y a une demande par rapport à ça des gens qui veulent goûter des produits en tout cas des plats cuisinés aux saveurs africaines mais qui veulent qu'on s'adapte aussi à leurs exigences alimentaires donc moi je fais je regarde un peu aussi par rapport aux produits parce qu'il faut que les produits soient faciles d'accès et deuxièmement qu'il soit possible de pouvoir les commander en grosse quantité parce qu'on ne voit pas qu'aujourd'hui faire une dizaine de plats il faut se dire est-ce que dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 2 ans je peux continuer à produire ce plat-là et être sûr que j'aurai en quantité suffisante le produit qu'il faut donc il faut réfléchir sur des recettes qui soient faciles vu que alors je ne sais pas en termes de pourcentage les gens qui la clientèle occidentale qui consomment mais il faut aussi qu'au terme de goût que ça soit adapté à eux sans pour autant travestir la recette donc il faut penser à tout ça et une fois que moi je suis ok avec la recette c'est de faire goûter à Mamadou si lui valide c'est de voir maintenant au niveau de la centrale qui fait les recettes puisqu'elle a des fiches techniques c'est de voir si lorsqu'elle va faire en grosse quantité est-ce que ça correspond parce que cuisiner toute seule dans sa cuisine et faire faire une recette en grosse quantité c'est vraiment deux process différents et c'est là pareil par exemple on a eu sur une recette il y avait un problème avec les gombos et donc la personne qui cuisine qui m'a contacté pour dire j'ai un problème avec les gombos comment on peut faire et donc il a fallu que moi je réfléchisse rapidement pour lui dire il faut travailler les gombos de cette façon pour qu'ils ne s'écrasent pas pour que voilà et tout ça ou on avait des soucis avec certains haricots qui ne passaient pas les DLC parce que ça tournait plus vite donc il faut réfléchir à chaque fois en tout cas moi je fais les tests dans la cuisine et puis on propose à la centrale qui elle va faire selon les normes de grande distribution et une fois que le produit en termes de goût en termes de visuel est validé après c'est là c'est vrai que c'est un processus long le fait de parce que ça marche ça marche pas la texture ça convient pas c'est pas assez assaisonné là les aubergines sont pas assez cuites il faut les recuire donc il y a tout ce processus là ok si je peux juste ajouter un petit mot c'est possible bien sûr bien sûr je t'en prie moi je suis partisane du test quand on a la chance d'être au début d'être une toute petite marque et qu'on n'est pas connue on peut se permettre de tester justement faire goûter écouter noter c'est quelque chose que j'ai énormément fait au début pour pouvoir en fait voir ce que je devais rectifier ce que je devais améliorer après la partie normes et compagnie ça se travaille aussi et c'est super important parce que surtout ici ils ne rigolent pas du tout avec ça vous pouvez passer toute une carrière sans être contrôlé mais un jour s'il vous tombe dessus et que ça ne va pas du tout vous le payez très cher il ne faut pas oublier par exemple dans mon cas je fais de l'apertisation donc bien stériliser les produits bien identifier un laboratoire auprès de qui vous allez faire des tests de stabilité avoir les valeurs nutritionnelles et tout ce qu'il faut il faut être aussi nickel sur tout ce qui est étiquetage et au niveau de la traçabilité aussi c'est super important mais n'hésitez pas à tester 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 à chaque fois parfois on va vous dire des choses très dures moi je me suis pris des trucs pas possibles dans les dents une fois on m'a dit ah c'est pas bon mettez votre égo de côté allez-y tester mais c'est hyper intéressant ce que tu dis Christelle et d'ailleurs on a la prochaine je spoil un peu mais la prochaine conférence justement elle est sur l'offre et là-dedans mais du coup on va vraiment faire un focus sur cette partie offre désolé j'ai un peu défrichie pardon non t'inquiète pas c'est très bien c'est comment est-ce qu'on construit l'offre et effectivement toute cette dimension de thèse de R&D de process à mettre en place et aussi les enjeux de volume qu'il y a derrière et on a une autre conférence qui sera sur les normes donc effectivement on va vraiment balayer tout ça il nous reste 17 minutes j'ai envie de faire l'histoire avec vous ce soir et de terminer une conférence à l'heure parce que c'est très rare donc essayons de tenir ce timing moi j'aimerais avant de conclure avec les mots de la fin j'aimerais qu'on parle un petit peu de deux choses des enjeux déjà de la filière d'un point de vue épicerie fine africaine et peut-être aussi des perspectives et des opportunités je vois pas mal de questions qui sont un peu sous-jacentes de comment sur quel positionnement est-ce que je peux avoir sur quel créneau je peux me lancer avant ça question peut-être un peu générale on a beaucoup parlé de produits est-ce que pour vous c'est peut-être l'enjeu numéro 1 sur ce segment d'épicerie fine africaine est-ce qu'au final c'est la maîtrise du produit et par produit j'entends aussi bien la maîtrise de la qualité que du coup du sourcing de toute la chaîne de valeur qui va avec et si oui pourquoi ? peut-être chef Anto j'ai vu des réactions ta question est très 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 sophistiquée pour moi c'est le produit la base c'est le produit parce que c'est ça qui va déterminer au final quand on parle de haut de gamme pour l'épicerie fine africaine il y a déjà un fait on n'a pas en Afrique subsaharienne on n'a que 4 indications géographiques protégées 4 le Maroc à lui tout seul on a plus de 50 donc ça veut dire qu'en termes de qualité en Afrique subsaharienne on a encore beaucoup de travail à faire donc ça veut dire que les gens n'ont pas encore conscience de l'importance de faire des produits de qualité aujourd'hui quand on va dans certains villages quand je discute comme je te disais tout à l'heure c'est que le paysan il va vous dire moi je veux faire manger me nourrir il cultive d'abord pour se nourrir et pour faire vivre sa famille il n'est pas dans une démarche écologique il n'est pas dans une démarche je veux avoir une appellation d'origine et peut-être que dans quelques années je l'aurai et dans quelques années je pourrai vendre mon produit plus cher lui il est dans l'objectif aujourd'hui comment je mange comment je fais pour nourrir ma famille et donc si je dois utiliser un pesticide qui est mauvais pour la santé de toute façon il faut bien qu'on meure de quelque chose donc je vais l'utiliser pour pouvoir produire plus et c'est vraiment le combat en tout cas qu'il y a de plus en plus sur nos terres parce qu'il y a des pesticides il y a des produits qui sont utilisés pour cultiver qui sont interdits en Europe les seuls produits qui échappent encore à ça ce sont des produits qui mettent du temps à être cultivés par exemple comme le baobab c'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon industrielle le baobab vous avez des produits aussi qui sont réservés qu'à l'Afrique donc à cause de ça on a vraiment ces produits-là qui sont réservés qu'à l'Afrique la grande distribution en tout cas les autres pays ne sont pas intéressés de les produire donc ça on peut encore les trouver bio mais pour tout le reste la banane plantain certaines aubergines le manioc et tout ça ça souffre vraiment de 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 pesticides enfin c'est cultivé avec des pesticides et vraiment si on savait ce qu'on mange réellement quand on regarde vraiment la chaîne la traçabilité comment sont cultivés les produits que nous qu'on achète à Châteaurouge ce serait terrible tu es en train de nous dire qu'il faut préparer une série de conférences sur l'agriculture et l'agroécologie en Afrique non mais il faut conscientiser peut-être que ça ne se fera pas pour nous de notre vivant mais que les générations futures puissent déjà s'intéresser à ça ce qui est intéressant c'est quand on fait l'école de cuisine on nous apprend le terroir le terroir français pourquoi le piment d'Espelette qui est cultivé seulement dans cette zone là comment on fait c'est des petits rendements et tout et tu vas dire à un cultivateur de piment en Afrique que tu dois faire des petits rendements parce que tu dois avoir une appellation il va te dire mais attends moi je dois vendre je dois nourrir ma famille je dois payer l'école et tout ça il n'y a pas cette conscience et du coup pour glisser doucement vers le terrain des opportunités des perspectives est-ce que justement il y a de la place aujourd'hui et c'est peut-être une demande des consommateurs pour plus de transparence dans la manière de communiquer et peut-être d'éthique dans la manière de sourcer est-ce que concrètement aujourd'hui si moi je veux lancer une marque plutôt populaire donc plutôt accessible mais avec un premium avec un sourcing pardon qui serait vraiment premium qualitatif transparent est-ce que ça pour vous vous voyez ça comme des opportunités concrètes et réalistes aujourd'hui sur un marché français ou pas ? on peut poser la question à Ibu qui aime mes questions sophistiquées du coup d'accord bon en fait dans ta question tout à l'heure il y en avait plusieurs donc du coup à la fin j'étais un peu perdu tu as parlé des perspectives qu'il y avait en fait par rapport à ce marché-là et puis Striffin et puis qu'est-ce qu'il y avait comme opportunité aussi donc là moi ce que j'ai envie de dire c'est que en fait il ne faut pas se tromper de sujet la communauté africaine c'est la communauté qui mange qui change très très rarement ou très difficilement ses aliments ses plats alimentaires nous en fait souvent on mange les mêmes plats du début jusqu'à la fin de notre vie et ça ne nous saoule pas donc quand on lance de nouveaux produits c'est très difficile en fait de les convaincre de consommer nos produits malheureusement malheureusement nous on ne met absolument absolument rien du tout de toute cette chaîne-là les produits qu'on fabrique nous on les connaît mais par contre la distribution c'est du subi en fait nos produits on les achète comme chef Anto l'a dit tout à l'heure c'est des Pakistanais des gens dans notre continent qui ne consomment même pas nos produits c'est eux qui nous les vendent les gens qui consomment nos produits qui ont envie de les consommer Mohamedou il peut témoigner quand on fait des animations en fait les africains souvent quand on les croise ils nous félicitent mais ils n'achètent pas voilà donc au final je pense qu'il ne faut pas se tromper de sujet là aujourd'hui il y a deux choses pour moi il y a deux choses il y a deux problèmes à régler en fait c'est que dans notre communauté il faut donner envie à notre communauté de manger des choses africaines mais un peu plus sophistiquées qui demandent quand même plus de transformation voilà là par exemple j'entendais des produits comme ananas piment des choses comme ça il faut que les gens aient envie de donner sa chance à des produits comme ça qu'ils n'aient pas forcément envie de manger tout le temps des produits les mêmes les mêmes voilà ça c'est déjà un premier point et puis l'autre chose c'est qu'il faut récupérer notre distribution aujourd'hui si moi j'étais en train d'écouter cette émission là moi je me dirais une chose c'est que tous on parle d'une autre chose où est-ce qu'on distribue nos produits comment on fait en sorte que le client qui a envie de consommer les produits dont on parle là puisse les trouver à côté de chez lui et qu'il n'ait pas besoin d'aller sur internet ou d'aller chez par où pour les trouver là aujourd'hui la première chose à faire c'est déjà faire en sorte que notre distribution nous appartienne que finalement nous on puisse mettre en avant nos produits tels que nous on le souhaite avec tous les pays qu'on a avec toutes les subtilités qu'il y a entre chaque pays ça c'est une première chose et la deuxième chose c'est faire en sorte que nos frères et nos sœurs aient envie de consommer les produits que nous en fait entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui nous prenons la tête pour faire des produits un peu plus évolués aient envie de le consommer pour moi c'est les deux choses qu'il faut définir d'abord à ce moment là je pense qu'on sera très très bien tous et qu'on aura du travail beaucoup 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 de travail et puis on va pouvoir s'en sortir ok ok est-ce que Christelle je réfléchis à voix haute je balance un peu mes idées comme ça ça peut nourrir des business chez les gens est-ce que parce que ce que j'entends dans ce que tu dis est-ce qu'il y a une place pour quelqu'un qui voudrait créer un genre de super épicerie un peu africaine et qui agrègerait comme ça différentes marques et du coup qui serait une marque authentiquement africaine tu mets en place un système de valeurs et un système de sélection qui fait que toutes les marques respectent un cahier des charges et est-ce que bien sûr que ce genre de bien sûr je peux te balancer des noms en fait j'ai un client qui s'appelle Paris Store Paris Store ça peut prêter la confusion mais c'est absolument pas du tout une boutique parisienne c'est une boutique asiatique tu vois donc l'histoire c'est quoi c'est un asiatique qui est venu ici en France qui a ouvert en fait sa boutique exotique et qui pour faire style en fait l'a appelé Paris Store donc ça a marché finalement il en a ouvert 2, 3, 4 aujourd'hui il en a 18 c'est le premier qui m'a permis d'être national Paris Store Mobisap est vendu chez eux eux c'est une chaîne de supermarché en fait qui a un créneau qui est très clair tous les gens qui ont envie de produits du monde ils vont chez eux ils vendent des produits c'est en parallèle en fait avec la grande distribution les gens peuvent sortir aller à la grande distribution pour acheter des produits essentiels on va dire papier toilette des choses comme ça et tout mais quand tu as envie de te promener et te dire ok qu'est-ce que j'ai envie de découvrir j'y vais et puis je trouve des produits tu vois ce que je veux dire parce que là c'est bien la promesse c'est les tenues on trouve des produits exotiques chez eux ils ont réussi à faire des hypermarchés sur ce modèle là bien sûr que c'est possible bien sûr que c'est possible en fait il faut que il y a beaucoup de phrases que nous on a dans notre communauté qui nous bloquent il y a la phrase que la dernière fois je me suis un peu moqué en fait c'est que souvent on dit petit à petit l'oiseau fait son nid c'est des phrases comme ça qu'on a ou bien voilà des choses comme ça ça nous retarde en fait c'est l'oiseau on s'en fout avec son nid tout pourri là il faut faire des choses beaucoup plus grandes tu vois il faut il faut voir large si on n'a pas soi-même la possibilité de le faire il faut le faire par chaîne de valeur j'en ai parlé en fait en termes de de ce que nous on fait chez Balance en termes de rayons produits du monde nous tout seul on n'a pas les moyens de fournir les 354 magasins qu'on a avec les rayons qu'on a l'espace qu'on a on ne peut pas le faire on ne peut plus nous nous asseoir sur le référencement qu'on a eu Mohamed à quel point c'est difficile d'avoir des référencements centrales d'achat etc on ne peut plus s'asseoir dessus se dire ok on va faire notre produit Balance ça nous prendra le temps que ça nous prendra mais non on fait en sorte que les gens viennent parce qu'on sait que dans tous les cas il va falloir que tout le monde crie partout Afrique Afrique pour que finalement tous on puisse avoir on puisse attirer de nouvelles clientèles qui vont venir consommer nos produits et qu'on puisse travailler ensemble tu vois donc je pense que même pour les produits tout ce que tu dis en termes de distribution je pense qu'il faut aussi pareil il faut des gens aussi qui s'asseoir à un moment donné c'est mettre ensemble qu'ils trouvent le moyen en fait de travailler ensemble des gens qui sont forts en logistique ils peuvent apporter le touche ceux qui ont des produits qui fabriquent des produits comme Christelle qui ont ça comme expertise comme chef qui ont ça comme expertise peuvent le faire les gens qui sont commerciales aussi qui sont des commerciaux comme moi par exemple ils peuvent le faire petit à petit on peut donner envie aux gens de venir traîner dans nos magasins nous aussi de proposer nos produits et là du coup il y aura un impact non seulement pour nous ici dans la GESP et aussi pour les producteurs en affaires les gens chez qui nous on achète nos matières premières donc pour moi aujourd'hui le sujet il est là en fait il faut qu'à un moment donné qu'on récupère notre distribution de nos produits qu'on puisse les maîtriser et que finalement on puisse donner une opportunité à tous les gens qui se lancent et que les frères et les sœurs aient envie de consommer africains aussi avant tout les africains sophistiqués pas tout le temps manger du nudo ou bien des choses qu'on connaît depuis la nuit des temps essayer de faire autre chose quand même beaucoup plus nouveau moi en tout cas le message que j'avais envie de passer c'est celui-là est-ce que je peux ajouter un petit mot ? vas-y allez-y allez-y je vais rajouter après vas-y Christelle désolé en fait ce que je voulais dire c'est que quand on parle de l'épicerie fine afro moi ça me fait penser en fait spontanément à la cosmétique ça peut vous paraître un peu étrange mais en fait c'est presque des chemins parallèles en fait au départ par exemple les jeunes femmes afro étaient très heureuses de faire du name dropping de grandes marques occidentales et il a fallu en fait qu'il y ait dans notre communauté des gens ambitieux qui n'avaient peur de rien et qui se sont dit pourquoi pas nous pour déjà emmener leur propre marque valoriser nos produits et petit à petit évoluer avec le packaging les textures les normes pour prouver en fait que oui nous aussi on est capable de faire de très bons produits et on s'assume comme tel et finalement maintenant les grandes marques ont commencé à regarder ça attentivement et se sont dit ah tiens mais en fait c'est vrai que ce sont des vrais clients ils lâchent beaucoup d'argent chez nous et s'ils partent vers ces marques là qui leur ressemblent parce qu'en plus il y a une valeur sentimentale en plus de ça et bien nous on va perdre quelque chose et du coup maintenant tout ça a fait monter pas mal de belles marques et même des grosses maisons comme L'Oréal ont commencé à créer leurs propres leurs propres unités ethniques comme ils disent donc en fait il faudrait que nous on se prenne en main qu'on cesse de se mettre des barrières et qu'on arrête de se dire qu'on n'y arrivera pas oui on va galérer ça va être un peu plus compliqué que pour les autres on n'a pas forcément les codes on n'a pas forcément l'entrée de la grande école de commerce mais il faut y aller parce que c'est pas tout d'avoir de le souhaiter de faire des incantations mais il faut y aller nous sommes tous la preuve qu'il y a un moment on s'est bougé et on est allé voilà exactement je te laisse reprendre de toute façon ça va être le mot de la fin on va boucler gentiment donc je vais essayer d'être mais en tout cas je suis totalement d'accord avec ce que vous dites et même pour ajouter sur ça et moi il y a quelque chose qui me parle beaucoup ce sont les chiffres en fait la réalité elle est là le business en fait de l'épicerie fine c'est 32 milliards d'accord dans le monde on regarde et tout et le marché principalement il est tenu par le comment ça s'appelle l'Europe et l'Europe et l'Amérique du Nord ensuite juste en dessous là où ça progresse beaucoup on a on a l'Asie Pacifique on va retrouver l'Inde et la Chine en fait qui progresse vraiment beaucoup et même pour dire pour être très précis ils ont un pourcentage à peu près de 6% par an jusqu'en 2023 donc ce qui est vraiment énorme donc il y a une grosse potentialité et ça c'est dû à quoi ça c'est dû au fait que en fait il y a une classe populaire en fait avec un fort pouvoir d'achat qui est en train d'émerger là-bas avec aussi la façon de vivre à l'occidental un peu comme ce qui se passe chez nous c'est à dire que tous les gens de la diaspora qui vont se poser entre guillemets au bled donc c'est les tendances qui commencent à arriver et après donc en Europe il y a deux pays en fait qui tiennent l'épicerie fine la France et l'Italie après qui sont suivis de près par l'Espagne et le Portugal et donc en France en fait on a on a ce marché là qui pèse entre 7 et 9 milliards d'euros donc ce qui est vraiment énorme et en fait ils le font de la manière suivante c'est à dire qu'ils créent en fait ce qu'on appelle ça je perds le mot des gammes qui sont fondées en fait sur tout ce qui est terroir français terroir français etc on a par exemple chez Carrefour on va retrouver chez Carrefour on va retrouver Reflet de France Merci beaucoup c'est ça Reflet de France chez Leclerc on va retrouver nos régions de France et donc en fait c'est des tendances qui sont en train de se créer exactement ils ont envie de faire du business c'est des trucs qui sont en train de se créer et ils ne vont pas nous attendre c'est à dire qu'effectivement ils sont en train de se rendre compte de cette réalité là c'est à dire qu'ils ont tout ce qui est épicerie donc en centre-ville donc ils voient les tendances et après eux ils récupèrent ça et ils mettent en grande distribution donc ils ne vont pas nous attendre eux ils vont prendre nos produits ils vont le faire en grande distribution se trotera pour nous pour nous pardon on va arriver on sera encore des petits il faudra se battre encore pour essayer de grimper et ainsi de suite donc le marché il est là il y a un très gros marché qui est là effectivement comme il dit il faut être très rapide et comme disait Christelle la réalité elle est là il faut être ambitieux et comme il disait Anto pas s'arrêter au fait de dire je vais juste faire manger ma famille mais d'être conscient de cette réalité là et de ce gros marché et d'essayer d'être acteur et d'en profiter aussi et ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter il y a un très gros marché si on ne le fait pas dans quelques temps en fait là nous on a commencé à parler d'Afrique récemment donc nous on a réussi à mettre dans la tête des gens ah l'Afrique ça marche sur mon LinkedIn chaque fois que je poste quelque chose je vois énormément de gens qui viennent d'autres marques en fait on va dire un peu plus un peu plus voilà qui viennent en fait qui regardent tout ce qu'on fait donc ils attendent en fait et ils ne lancent pas de tendance parce que ça coûte beaucoup trop cher de lancer une tendance le jour où tout ça ça va marcher soit nous on est très fort on va rester on va se batailler contre eux soit en fait on n'est pas capable de survivre en même temps on va nous dégager donc moi je pense que je pense qu'à un moment donné il faut que tout le monde en fait s'y mette et que les gens en fait regardez en fait les uns et les autres et on est dernier quoi nous africains on est dernier ça fait tellement de chier que je ne sais pas voilà on est dernier mais en même temps je pense qu'il faut il faut quand même que les gens s'y mettent en fait à travailler dur et qu'ils essayent de prendre des risques et que chacun en fait dans son domaine si tu as envie de créer une boutique crée-la n'attends pas si tu as envie de faire des produits fais-le plus on est de produits sur le marché africain plus ça va faire donner envie aux gens de consommer plus ça va faire voilà ça va faire au final que le mot afrique la marque afrique le label afrique va porter encore beaucoup ça va être beaucoup plus élevé donc je pense que dans 10 ans dans 20 ans il y a moyen qu'on puisse faire ce que les asiatiques ils ont réussi à faire le sushi aujourd'hui les sushis les gens le mangent en fait ils ne pensent même pas à l'Asie c'est un produit de consommation au courant tu vois donc je pense que nous il y a moyen qu'aussi qu'on puisse faire pareil mais il faut qu'on commence maintenant bien sûr et même juste pour pour conclure toujours en termes de chiffres en fait je parle de chiffres parce que c'est très il faut qu'on se rende compte en fait de cette réalité là et même par exemple dans les plats cuisinés par exemple dans les plats cuisinés on a par exemple Marie qui sont les leaders qui font 25% qui ont 25% du chiffre d'affaires enfin du CA pardon des plats cuisinés et ils font 780 millions d'euros par exemple et ça équivaut à peu près sur le marché français à 52 000 tonnes par seconde 52 000 tonnes de plats cuisinés par seconde donc si nous effectivement même si on a à les 5% et bien comme on dit tout à l'heure on crée une centrale on fait importer les produits de chez nous enfin vous voyez donc ça peut créer un écosystème qui fait en sorte que ça peut faire tourner entre guillemets l'Afrique en allant chercher les produits là-bas et c'est ce qu'ils font exactement les Pakistanais les Pakistanais pourquoi aujourd'hui ils sont quasiment leaders sur tout ce qui est épicerie qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait le même système que les grandes surfaces ils ont créé une sorte de centrale tous les Pakistanais comment ça s'appelle aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en France en fait partout ils sont centralisés sur cette même chaîne-là donc ils produisent en grosse quantité et c'est ce qui fait que c'est impossible de les concurrencer ils vont vendre leurs produits à 1,50€ parce qu'ils vont acheter l'ingrédient à 10 centimes comment est-ce qu'on peut les concurrencer ça ? donc c'est pour ça comme je dis tout à l'heure Ibu c'est quand même important de créer cet écosystème-là mais si on n'a pas envie on n'essaye pas de jouer le jeu ça va être hyper compliqué parce que les grandes marques elles sont à l'affût ils ont cette capacité-là d'être super réactifs de créer des marques et de faire de la publication en tout cas d'être hyper réactifs de créer des marques du jour au lendemain qui soient capables de nous concurrencer très très vite et comme ils sont déjà référencés dans les magasins qu'est-ce qu'ils font ? quand ils créent une marque ils lancent tout de suite dans leurs 350 magasins comment est-ce que nous on peut concurrencer ça ? c'est quasi impossible et c'est pour ça que c'est important d'être conscient en fait de ces marchés-là que ça vaut quand même des milliards et qu'on soit quand même ambitieux qu'on arrête d'être enfin bon je vais pas rentrer voilà qu'on soit ambitieux en tout cas qu'on soit ambitieux qu'on aille chercher tout ça on a notre carte à jouer tout à l'heure je parlais de tout ce qui est terreur français ça plaît vraiment en tout cas tout ce qui touche chez nous il faut qu'on crée aussi cet écosystème en tout cas ces marques-là qui vont pouvoir les concurrencer c'est quand même important enfin bon j'arrête de faire ce monologue il y a tellement à dire ce monologue il y a énormément de sujets et je pense que il y a plein de sujets non mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait on voit que derrière on taque plein d'autres enjeux que celui qui est purement commercial c'est hyper intéressant c'est juste énorme chef Anto ton mot de la fin le mot de la fin c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire tu posais la question est-ce qu'il y a une demande oui qu'il y a une demande une grosse demande et de toute façon moi je le vois il y a deux ans quand je faisais des cours de cuisine de cuisine quand je donnais des cours de cuisine africaine j'arrivais à peine à avoir deux enfin quatre quatre participants et très souvent si j'en avais plus la plupart parce que c'était douze personnes maximum sur douze personnes j'avais huit africains et puis quatre non africains alors avant le Covid quand je faisais des cours de cuisine c'est douze participants et douze qui ne sont pas africains du tout avant je remplissais mes cours de cuisine que le week-end juste avant le Covid c'était un lundi le soir j'avais mes cours étaient pleins et à chaque fois je demandais aux gens mais qu'est-ce que vous venez faire un lundi soir à 19h30 je vais faire de la cuisine africaine et ils me disaient on veut apprendre on veut découvrir ce qui veut dire que les gens s'intéressent et si les grandes marques ces chaînes de grande distribution se rendent compte que les occidentaux en tout cas les français blancs s'intéressent aux produits d'Afrique de la même façon qu'ils se sont intéressés à tout ce qui est végétarien à tout ce qui est sans lactose sans gluten et tout ça et bien ils vont créer des choses et ils créeront sans nous exactement c'est la vérité exactement donc il faut se réveiller il faut travailler plus dur que ça et juste pour ajouter au niveau des épiceries ça va déjà il ne veut pas me laisser aller manger en fait non je dirais vas-y 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 rajouter je te complète l'enjeu juste pour au niveau des épiceries parce qu'en fait tout à l'heure on parlait de savoir est-ce que j'ai eu une question savoir est-ce qu'on va dans la grande distribution ou non mais après je pense que déjà au niveau des épiceries après c'est quand même respectable il y a quand même je pense que des choses à faire là on voit par exemple dans les épiceries ça commence à changer c'est-à-dire que leur business model commence à changer c'est-à-dire qu'on voit les devantures elles commencent à être changées elles commencent à être beaucoup elles commencent à être travaillées donc pour valoriser le produit ils mettent aussi des points relais ils commencent aussi à vendre des journaux il y a quand même quelque chose qui commence à il y a quand même quelque chose qui commence à se créer ils ont conscience en tout cas ils ont pris conscience de ça donc avec la concurrence mais en dehors de ça c'est qu'il faut quand même se former comme je disais tout à l'heure ça demande quand même des qualités de gestionnaire parce qu'il faut gérer son stock il faut gérer du coup le personnel etc et tout donc il faut quand même aussi malgré tout je sais que ça ça revient toujours chez nous il faut quand même se former pour justement être capable déjà de recevoir comme il faut la clientèle ça c'est peut-être aussi un de nos défauts et aussi en même temps être pouvoir renseigner le client comme il faut c'est-à-dire que dans une épiscope chez nous voilà après je vais pas sinon je vais continuer encore comment je peux utiliser ça ça soigne ça soigne quoi mais ça soigne voilà donc bon voilà je vais arrêter mon monologue sinon on va jamais finir à l'heure non non mais on est pas mal on rentrera pas dans l'histoire ce soir mais on est pas mal mais en tout cas moi mon mot de la fin très brèvement mais j'ai fait un peu de redit sur ce que vous avez dit mais je pense que ce que vous soulignez à la fin là avec beaucoup d'énergie c'est le besoin de la nécessité même je dirais d'arriver à se structurer à travailler ensemble à fédérer l'écosystème un peu comme là au final ce qu'on fait ce soir donc j'ai envie de dire qu'on est un peu qu'on est dans la bonne direction en tout cas et l'idée c'est derrière tout ça de pouvoir construire un écosystème qui est dynamique qui est solidaire et d'arriver vraiment à travailler ensemble et surtout d'être ambitieux je retiens ce mot il est beaucoup sorti sous différentes formes ce soir de ne pas avoir peur de rêver et juste de se lancer en fait et sur ces belles paroles je vais remercier nos quatre panélistes de ce soir pour votre temps pour votre passion votre énergie et votre expertise merci aussi à Blériot de l'APERAD d'avoir rendu tout ça possible à Annie aussi qui nous suit et qui a lancé un petit peu cette idée de conférence au temps de l'épicerie fine le prochain thème c'est sur l'offre et la demande donc les produits et vraiment on va réfléchir à comment est-ce qu'on crée un produit et comment est-ce qu'on trouve sa cible et comment est-ce qu'on l'adresse donc des points qu'on a pu aborder ce soir mais l'idée là c'est vraiment de rentrer en détail on a un panel qui est aussi génial que celui de ce soir donc ça va vraiment être très très cool donc n'hésitez pas à nous suivre et merci aussi aux différents partenaires qui ont diffusé et fait parler de cet événement et puis on se retrouve très très bientôt c'est-à-dire la semaine prochaine même jour même heure merci beaucoup bonne soirée merci au revoir au revoir